Donc salut Vlad, bonsoir à toi, ou re-bonsoir plutôt, et donc on va regarder aujourd'hui avec toi Salut tout le monde, c'est de retour On va regarder avec toi donc la sixième partie du match Karjakin-Karlsen Il faut rappeler qu'avant cette partie le score était de 2,5-2,5 Et à la suite de cette partie on fera donc un bilan à mi-match avec toi Vlad Pour avoir ton avis et que tu nous dises, que tu pronostiques pour la suite Et ce que tu penses que les deux joueurs vont faire Donc on y va ? Oui on y va Donc E4, E5, je bouge les pièces tu me dis quand je m'arrête Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6 Oui et là en fait c'est une première surprise pour moi dans ce match Parce qu'il y avait beaucoup plus d'Espagnols que des Italiens Et c'est une grosse surprise pour moi parce que je m'attendais à beaucoup plus d'Italiens Il y a tout un tas de nouvelles idées de la partie italienne Pour moi personnellement c'est une ouverture beaucoup plus intéressante maintenant que l'Espagnol Je suis plutôt surpris de voir beaucoup plus souvent FB5 dans ce match Ça c'est la première surprise et la deuxième mi-surprise c'est que Carlsen de toute évidence a décidé de ne pas employer la défense berlaine dans ce match Donc il va y C'est plutôt surprenant pour moi parce qu'il a souvent joué à 6 dans sa vie Normalement il optait le système Breyer Il a fait ça assez souvent dans sa vie Mais à chaque fois j'ai eu l'impression qu'il n'a pas eu de connaissances profondes dans l'Espagnol classique Est-ce que justement tu penses que ça peut être une surprise qu'il a préparé ? Qu'il s'est dit que l'équipe Karyakin a pensé ? Ce n'est même pas une surprise en fait Ce n'est même pas une surprise parce que récemment ça fait déjà Peut-être plus qu'un an déjà qu'il s'est mis à jouer à Marshall Ce n'est pas la première fois Et bien sûr il est assez évident à comprendre par qui il était influencé dans ce choix C'était bien sûr surtout Michael Adams qui l'aide depuis des années Et aussi bien sûr notre compatriote Laurent Frissiné qui est aussi un grand admirateur de Marshall Donc je pense qu'il était influencé par ces deux mecs Pourtant je ne suis pas 100% sûr quand même que c'est un bon choix vu son style Parce que normalement il essaie d'éviter des grosses lignes forcées théoriques Cette fois-ci il a décidé de jouer ça Mais je ne suis pas sûr qu'à la fin du compte ça va se virer un choix parfait Ok donc il a fait a6, bon ici fou a4 normal, cavalier f6, petit roc, fou e7, tour e1, b5 Donc tout ça on l'avait vu pour la partie numéro 4, cavalier b3, petit roc et h3 Oui ok, il y a plusieurs façons d'éviter l'attaque Marshall d'accord ? Qui commence après ce 3-2-5 Donc la plus populaire pendant longtemps c'était A4 A partir du match Kasparov contre Nigel Short à Londres 1993 Donc Kasparov il a avoué après le match que cette façon d'éviter Marshall Ca a été recommandé par Efim Geller, un très grand théoréticien soviétique Donc il avait raison parce qu'il a cassé plusieurs points avec A4 dans ce match Donc il a montré pas mal de nouvelles idées dans cette ligne Mais depuis pendant des années, pendant peut-être dix ans L'approche la plus populaire pour éviter Marshall C'est devenu H3 Ca a été introduit par un très grand théoréticien Latouien ou comment ça se dit en français ? Aucune idée comment on dit ça L'Anca, l'Anca, en ressortissant de Riga Il a souvent joué en France C'est lui qui a introduit ça au monde des échecs H3, quelle est l'idée ? Si maintenant après H3, les Noirs jouent D6 Après C3, ça retourne sur la piste normale Oui, en ayant évité le Marshall Oui, en ayant évité le Marshall Et si les Noirs jouent Fou B7 Souvent après D3 Les Noirs regrettent que le Fou ne peut pas retourner sur la diagonale C8 H3 Parce que souvent le Fou B3 doit être neutralisé par l'échange de Fou sur E6 Oui En fait, c'était l'idée profonde de l'Anca Puis il y avait une partie fantastique jouée par notre ancien compatriote Yaakov Mourey contre Adams 1994 ou 1995 je pense Et puis donc c'est devenu normal même pour les joueurs de l'élite de jouer H3 Et ça a été très 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 populaire Avant que Quelque part vers 2007 Notre compatriote Etienne Bacron Avec Ivan Sokolov Ils ont trouvé cette autre façon de sacrifier le pion D5 ici A l'instar de Marshall mais Avec le Fou en B7 Avec le Fou en B7 mais il faut faire gaffe Il faut comprendre même quand même Que les Blancs ne se sont pas affaiblis sur la case D3 Oui ? Malgré cela les Noirs sacrifient le pion quand même Donc à l'époque je me rappelle 2007 c'était comme quoi un concept révolutionnaire Parce que d'habitude ils ont joué C3 Donc la case D3 est affaiblie Alors qu'ici la case D3 elle est toujours protégée par le pion C2 C'était la fondation traditionnelle de cette idée de sacrifice Donc on va plus loin dans la partie ? On continue ? Oui Ok puis on prend D5 donc il prend le pion Cavalier prend D5 Et Cavalier prend E5 Oui Et maintenant une autre surprise en fait Parce que Ok ça a été introduit en 2007 si je me rappelle bien Puis donc Cavalier D4 a été considéré comme le coup principal Puis après les Blancs ils ont trouvé comme quoi Des façons de poser des problèmes au noir Et le coup principal c'est devenu Cavalier E5 Avec l'idée du E5 dame D6 Et ça ça a été introduit Par Gata Kamski Pendant la coupe du monde Qu'il a gagné c'était quand ? C'était 2009 ou 2010 je me rappelle plus oui 2010 probablement Et donc Depuis que ça a été trouvé Comme quoi la ligne a été fermée pour les Blancs Comme quoi qu'on se dirait Bon les Blancs n'ont rien Donc Si il n'a pas fait Cavalier E5 Mais a joué plutôt que Cavalier D4 Ca représente une autre surprise pour moi Donc tu penses que ça veut dire que L'équipe de Magnus a trouvé quelque chose dans la variante Cavalier E5 et qu'ils ont eu peur que L'équipe Kariaki n'ait aussi trouvé quelque chose dans la variante Cavalier E5 ? Ouais quelque chose comme ça Donc tu penses qu'il y a une nouveauté cachée Dont toi et moi et presque tous les habitants de cette planète Ne sont pas au courant ? Ah oui la réponse doit se retrouver dans les files Dans les fichiers des ordinateurs des deux équipes Ok donc tu conseilles pas si les gens jouent contre des seconds dents De tenter cavalier E5 ici avec les noirs Ok donc cavalier D4 Cavalier C3 Cavalier B4 Et fouet F4 Tout ça ça parait assez logique Fouet F4 d'ailleurs Chez les humains ça a été comme quoi un coup assez rare Ça n'a pas été considéré comme un coup principal Par contre La position après cavalier B3 AB Oui non cavalier B4 fouet F4 Attends tu veux dire cavalier B4 fouet F4 Caille B3 AB Non fouet F4 3ème cavalier B4 B3 AB Cette position est apparue dans la pratique des ordinateurs Je pense 124 parties déjà Et beaucoup de parties jouées en 2014 et 2015 Donc dans les championnats du monde d'ordinateurs Je sais plus comment ils appellent ça Dans les tournois entre ordinateurs Les mecs jouent ça entre Moi non plus je sais pas comment ça s'appelle Mais il y avait pas mal de parties 124 Même si c'est pas le maximum D'ailleurs peut-être j'ai une petite anecdote à raconter Vas-y Récemment j'étais l'entraîneur d'Alexander Grishuk En Novosibirsk pendant le championnat de Russie Et à un moment donné je me rappelle plus Contre qui il devait jouer Il m'a dit tiens Vlad Est-ce que tu peux s'il te plaît Analyser cette position Ok Dans une sous-variante De la Nashdorf Il a dit donc Surtout fais gaffe aux parties d'ordinateurs Parce qu'il y en a assez beaucoup Donc surtout regarde les parties des ordinateurs Et vous savez combien de parties des ordinateurs Il y avait pour cette position précise ? Pour la position qui t'a demandé d'analyser là-bas ? Ouais Non Un peu moins que 120 000 Ah tu veux dire que Grishuk est taquin oui ? Ouais Il le savait tu penses ? C'était genre une blague ? Je pense qu'il le savait Ça veut dire que les ordinateurs Ils jouent tout le temps entre eux Ils ont joué la position machin machin Maintenant on parle Les ordinateurs jouent On va terminer notre vidéo Je sais pas peut-être dans une heure Ils vont recommencer une nouvelle partie Je parle des ordinateurs oui Donc puis après on va dormir peut-être je suppose Et eux ils vont blitzer Et les ordinateurs vont continuer de commencer de nouvelles parties Donc les ordinateurs jouent toujours Et donc n'oublions pas donc La réalité de Matrix c'est pas loin hein Ok donc cette position Vlad Pour en revenir à ce qu'on a sur l'échiquier Pourquoi est-ce que les noirs sont pas moins bien ? J'ai envie de te demander parce que t'as un pion de moins pour le moment Bon D'ailleurs c'est toujours questionnable Est-ce que les noirs ne sont pas moins bien ? Ou sont moins bien ? Mais paraît-il que les noirs ne sont pas moins bien ? Pourquoi ? Parce que Ok deux fous C'est assez beaucoup Oui surtout quand t'as une L'un des fous se retrouve sur la grosse diagonale Je parle de B7 G2 oui ? Ou même A8 H1 on peut dire Éventuellement parlant Sinon ok Pas moins important Ok Dofu bien sûr c'est excellent Mais c'est bien sûr pas assez Ce qui est le plus important C'est que La structure du pion blanc Sur l'île de Dame C'est un peu traumatisé par l'échange sur B3 Parce que le pion C2 va être comme quoi une faiblesse éternelle Parce que le pion C2 peut difficilement bouger parce que ça va ouvrir la faiblesse sur D3 d'accord ? Une fois le cavalier est bougé de E5 Donc si vous voulez la compensation se retrouve sur le FQ Il y a deux fous Que l'un des fous est déjà hyper bien situé On ne peut pas être situé mieux aux échecs que ça pour un fou Et sinon l'autre cavalier il met la pression quasi éternelle sur le complexe des pions C2 de 3 Et il n'y a plus A3 pour chasser le cavalier Oh pardon oui 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 T'as très bien fait de mentionner ce facteur très important voilà Donc on peut dire que si les blancs ne trouvent pas des méthodes drastiques C'est comme quoi une compensation éternelle je dirais S'il y a quelque chose d'éternel aux échecs Ou dans la vie même On peut élargir le sujet Vlad question philosophique Est-ce qu'il a quelque chose d'éternel dans l'univers ? Ce sera pour une autre vidéo Vlad Quand on se lancera dans des questions plus philosophiques Oui Peut-être la dernière chose importante que j'ai à dire sur cette partie C'est de mentionner que les ordinateurs à chaque fois ils ont soit joué F6 Au lieu de C5 Kevin Et cavalier G4 etc Pas cavalier F3 à cause de fou F3 bien sûr Et on ne peut pas reprendre avec la dame On verra que c'est un thème récurrent à cause de cavalier prend C2 Fourchette Double attaque Double attaque Donc et l'autre coup a été encore joué encore beaucoup plus souvent ça a été dame D4 au lieu de F6 Pour menacer le fou j'imagine Pour menacer le fou peut-être pour priver les blancs de possibilité de jouer D3 D4 Avec la suite comme ça dans 60 parties Cavalier E4 F5 C3 Dame D5 C4 C'est une partie d'ordinateur on est d'accord Oui bien sûr Dame D4 Cavalier F3 Les mecs Dame D3 Cavalier EG5 Et après dame D1 tour A D1 Donc fou F6 fou E5 et cette finale Cette finale est apparue dans 70 parties D'ordinateur Ah oui et presque chaque fois ça se terminait avec D1 Ce que j'aime bien avec les parties d'ordinateur c'est qu'ils n'ont pas du tout peur des variantes très tactiques C'est juste que eux ça va aucun problème t'as peur de rien Donc ici Magnus il a sorti une nouveauté C5 C'est clairement une préparation d'ailleurs il jouait assez vite à ce moment là Bon de toute évidence c'est surtout un coup de résumé hein Oui puisqu'il empêche D4 lui aussi à tout jamais et il vient protéger son cavalier en plus Oui et en prendre de l'espace Ok donc ici j'ai juste fait une petite variante illustrative pour montrer à quel point on est attaché J'ai tenté avec les blancs tour C1 Qui paraît logique pour protéger le pion C2 oui je pense que t'es d'accord avec moi Donc toutes ces variantes que j'ai tenté que j'ai mis moi et Vlad ne les a pas vu avant Ok donc j'ai joué F6 pour les noirs pour chasser le cavalier un peu comme tu l'as montré Et là ok on peut jouer cavalier F3 et par exemple dame D7 c'est tout à fait jouable Mais j'avais juste envie de tenter quelque chose d'un petit peu différent avec les blancs Et de ramener tu sais mon cavalier vers E3 Je me dis au moins je protège C2, je protège G2 Oui il y a une logique Donc ok cavalier G4 Dame D7 Cavalier E3 Donc ok cette fameuse manoeuvre dont je parle Et tour A E8 Et ici donc je me suis dit comme j'ai réussi à libérer ma dame J'ai envie d'aller voir ce qui se passe de ce côté là Avec par exemple dame G4 Pour la ramener peut-être je sais pas un cavalier en F5 Ou faire quelque chose Mais là le problème c'est qu'après F5, dame G3 Et tour F6 J'aime déjà plus trop les blancs Vlad en fait Je dois dire c'est assez triste déjà Et donc c'est montrer cette variante pour illustrer à quel point il était facile avec les blancs Malgré le pion de plus Bah de se retrouver dans une position soupçonnante comme tu dirais Bon mais ça a été une bonne illustration que si les blancs continuent de juste garder la position Il est très dur de progresser Et donc le coup de Karakin cavalier E4 au 15ème coup oui C'est surtout pour pouvoir progresser parce qu'il veut chasser le cavalier de B4 avec C3 Donc c'est logiquement que Magnus a joué F6 rapidement Donc pour chasser le cavalier de la protection de D3 Cavalier F3 et F5 Pour chasser un deuxième cavalier Donc tout ça a été joué très rapidement Vlad par Magnus En tout cas assez rapidement Donc on est toujours dans la prépa Mais est-ce que tu penses qu'on est encore dans la prépa de Karakin aussi ? Bon Pendant la conférence de presse après la partie Karsen a avoué qu'il a analysé tout ça avant la partie Karakin a dit comme quoi ça a été une surprise Bon J'y crois pas du tout dans ce qu'a dit Sergey Je pense que bien sûr lui aussi il connaissait cette suite de coups C'est juste qu'il n'a pas voulu avouer qu'avant la partie avec les blancs Il était plus ou moins d'accord pour faire nul avec les blancs Et ça on en reparlera un petit peu du coup après la partie Quand on fera le bilan à mi-parcours De ce choix un petit peu bizarre Donc F5 alors ici Il y a plusieurs choix pour notre ami Sergey Alors déjà cavalier C3 on peut pas le jouer Parce qu'après fou prend F3 c'est toujours le même problème de cette dame Qui est accrochée un petit peu comme Karakin dans tout le match Il est un petit peu attaché en défense Et donc là cette dame à l'image du joueur qui la représente Ne peut pas prendre en F3 Donc il est obligé de faire G prend F3 Et fou D6 et ok Vlad là avec les pions doublés devant le roi Donc ça ça va pas Donc en fait il a deux choix Cavalier E G5 Je pense que c'est le plus logique C'est ce qu'il va faire dans la partie Il aurait pu aussi faire cavalier E D2 Qui protège le cavalier Mais le problème c'est qu'on menace pas vraiment C3 non plus Parce qu'il y aurait D3 qui est en prise Et les noirs peuvent continuer Par exemple fou F6 F5 Tour E8 Tour C1 Et tour C8 au final Ici on se demande ce que peuvent faire les blancs en fait En gros pas grand chose Il n'y a plus pro d'idées Donc j'ai mis une variante juste illustrative une nouvelle fois Genre fou prend F6 Dame prend F6 Tour E8 échec Tour E8 Et là ça devient déjà lourd Parce que le pion B2 est attaqué Si on pousse le pion C C'est D3 qui tombe Donc pour le protéger on est obligé de jouer Tour B1 Et je pense pas avoir à aller beaucoup plus loin ici Vlad On sent que les blancs une nouvelle fois Ils sont complètement bloqués Ils n'ont aucun moyen de réellement progresser Oui Oui Je pense que je suis d'accord Parce que déjà Parce que le cavalier D2 ne bouge pas A cause de fou F3 Puis le pion Puis le cavalier F3 ne bouge pas Parce qu'il n'y a pas de case La tour ne bouge pas La dame ne bouge pas non plus Parce qu'il doit protéger ses deux Il est vrai que J'aurais pas voulu jouer ça avec les blancs Donc c'est en toute logique Il a amené son cavalier vers G5 Menaçant une petite fourchette Quand même Donc ici Magnus qui continue d'ailleurs à jouer très vite Joue fou prend G5 On est obligé de prendre avec le cavalier Parce que si on fait fou prend G5 Il y a tout simplement fou prend F3 Et le défenseur du fou disparaît Donc maintenant c'est une espèce de double attaque Et si on fait fou prend D8 Bah tout simplement fou prend D1 Et on perd du matériel avec les blancs Donc par exemple sur tour prend D1 Tour prend D8 Et on a une pièce de moins Donc fou prend G5 Cavalier Prend G5 forcé Et ici un coup Vlad Qui m'a beaucoup plu Parce qu'on pourrait tenter de faire dame D5 Mais le mec peut couvrir le mat par cavalier F3 Et... Parce que l'attame D5 bloque la diagonale Ouais et on peut pas faire fou prend F3 Parce que... Parce que le... Il y a plus de fou F3 qui va prendre C2 Parce que la diagonale est fermée Et donc Magnus commence par H6 Et il va forcer cavalier E6 Parce que sur cavalier F3 Comme tu l'as signalé Fou prend F3 On est obligé de prendre avec le pion A cause du pion C2 Dame H4 Et ok... Je pense qu'on peut arrêter la ligne ici Les noirs sont très 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 bien Oui... Donc... Cavalier E6 Et dame D5 Menace mat en 1 Ok... Peut-être que... Sergueï a réussi à sortir des défenses très fortes Et faire des forteresses Mais va-t-il rater le mat en 1 ? C'est la question qu'on a le droit de se poser ici Ok... Malheureusement non F3 évidemment pour défendre Et... Tour F E8 Et c'est ici Vlad qui a les variantes les plus marrantes de la partie en fait C'est le seul moment un peu fun en fait De la partie Alors c'est des variantes d'ordinateur Mais bon ça aurait pu être calculable Si... Notre ami Sergei tente cavalier C7 Avec une triple attaque Carrément Ok... Dame D4 échec Double attaque Roi H1 Tour prend E1 échec Dame prend E1 Dame prend F4 Cavalier prend A8 Donc ok... Pour le moment les blancs ont une qualité de plus On peut pas reprendre le cavalier immédiatement A cause de Dame E8 échec Double attaque une nouvelle fois Roi H7 Et Dame prend A8 Et les blancs restent ici avec une qualité de plus Donc sur cavalier prend A8 Il faut jouer cavalier prend C2 Oui... Fourchette une nouvelle fois Dame E8 échec Et Roi H7 Et ici euh... Bizarrement Le meilleur coup Vlade C'est pas de bouger la tour Donc de sauver la tour Mais bien de sauver le cavalier Parce que si tu sauves la tour Par exemple Allez on va dire Tour F1 Un coup logique Les noirs jouent Dame D6 Ton cavalier Revoit plus le jour Parce qu'il est enfermé Par la dame Et le fou Et la dame d'ailleurs N'a plus aucune case N'a pas d'autre case Sur la 8ème rangée Donc le cavalier et la dame Sont accrochés Et si t'essayes de décrocher ta tour Donc t'as envie de rentrer Par la colonne E Donc par exemple Tu joues tour C1 Pour dégager le cavalier Cavalier D4 Et tour E1 En te disant que tu vas rentrer Et finalement Gagner oui Soit E6 Soit E7 Ici les noirs ont une très jolie tactique C'est cavalier prend F3 Cavalier prend F3 Menace dame H2 mate Tu peux pas couvrir sur la case E5 Parce que c'est protégé T'es obligé de prendre Fou prend F3 échec Roi G1 Dame G3 échec Roi F1 Et dame G2 mate Joli Donc Difficile Comme ça pour De se détacher dans cette position Donc ici Si tu prends la tour Donc je répète Mais si dans cette variante On a pris la tour Dame E8 Roi H7 Si on bouge pas le cavalier Mais qu'on bouge la tour Et bien C'est problématique Après dame D6 Toutes les pièces blanches sont attachées Les unes aux autres Et après cavalier D4 Donc Bah on va plus pouvoir bouger Et finalement L'ordinateur montre Qu'on regagne la pièce en A8 Assez facilement On va pas rentrer dans les variantes C'est pas l'objectif Mais en fait On regagne la pièce A8 Assez facilement Donc Le meilleur coup ici Bizarrement après Roi H7 C'est cavalier B6 Donc ok Cavalier P1 Maintenant il faut bien prendre 7 tours Et cavalier D7 Avec la menace De perpète Soit cavalier F8 Cavalier G6 Soit même Cavalier F6 échec Et Dame F7 Dame F8 Vous voyez Vous voyez Et donc Les noirs en fait Peuvent absolument rien faire Contre ces menaces de perpète Donc soit ils peuvent faire eux-mêmes Un perpète par Dame C1 Dame F4 Sur cette diagonale Soit ils peuvent tenter Pour le fun De jouer fou C6 Ok Pour le fun C'est pas très fun Cavalier F6 échec Et Dame F7 Avec le perpète A noter que si t'essayes De t'échapper Par H5 Pour monter ton Roi On peut tout simplement Faire cavalier F8 Enfin tu peux faire Dame C1 Pardon Dame C1 en premier Pardon Dame C1 échec en premier Roi ici Et H5 Pour s'échapper oui Pour pas qu'il y ait de découvertes Sur la Dame Mais ici il y a tout simplement Cavalier F8 échec Et si t'essayes de partir en H6 Il y a Dame G6 Donc Roi H8 Cavalier G6 Kyrin Et au lieu de Cavalier F8 On peut toujours faire Cavalier F6 d'ailleurs Ah oui tiens Pas mal Et sur Roi H6 Il y a Dame H5 C'est vrai Donc en gros On est passé rapidement Sur toutes ces variantes Mais ça donne Ça donne la partie nulle Ouais Au mieux S'il joue Cavalier C7 ici Bon il a joué Tour E5 Il est pas rentré dans 7 Dans ces variantes Assez forcé Assez risqué On sait jamais C'était plutôt risqué Pour les blancs Que pour les noirs N'est-ce pas Vlad ? Plutôt pour les blancs quand même Parce que Ok De toute évidence Que Karsen connaissait Tout ça Jusqu'à la fin Même si je soupçonne Que Kyrin aussi Mais ok Tu rentres pas dans ces lignes Que de toute façon Tu peux Qui mène Qui mène à rien du bien pour toi Ok Donc il a fait Tour E5 Dame D6 Il aurait pu faire Tour E2 Il y a d'autres variantes Après Tour E2 Dame D7 A base de Cavalier C7 Mais ça donne l'égalité On va pas tout regarder Il a joué C3 Qui force Qui force les échanges En fait Maintenant Tour E6 Tour E6 Dame E6 C prend B4 Et C prend B4 Donc après C3 C'est assez forcé On fait un petit stop avec toi Vlad Pour que tu nous expliques Cette position Cette position Bon Ok Les blancs Éventuellement Peuvent avoir des chances Pour être meilleur Pourquoi ? Parce que Une fois Le pion est sur F3 Le pion sur B7 Ce qui normalement doit être problématique Donc comme quoi Les blancs peuvent espérer De devenir meilleur Mais le problème C'est qu'il y a presque plus de matériel Premièrement Deuxièmement Le fou noir Une fois sur D5 Va attaquer Le pion B3 Tout de suite Et le problème des blancs C'est que Si le pion B2 A été sur A2 Oui ? Oui ? Si La structure du pion A2 A2 B3 Et pas B2 B3 Il aurait été possible D'espérer quelque chose Je pense que D'ailleurs Les blancs Un petit peu mieux ici Mais avec Un pion sur B3 Comme ça Bien sûr C'est pas sérieux Surtout parce que Les blancs Ne peuvent jamais Obtenir La tour sur la 7ème Parce qu'une fois Ils vont mettre Leur tour sur C1 Ca va être échangé Par la tour sur C8 Ce qui va se passer d'ailleurs Une fois Ils vont la mettre sur E1 Tour E8 Donc bon Donc ça veut dire Que bon Normalement Bien sûr C'est pas sérieux C'est pas sérieux D'espérer Quelque chose Du vrai Ok Donc il a fait tour C1 Bon oui Les deux joueurs Se sont accepté La nulle entre guillemets C'était l'entente cordiale Tour C8 Tour prend C8 Dame prend C8 Dame E1 Dame D7 Roi H2 Ici un petit piège Sur Dame prend D3 Il peut y avoir un problème Après Dame E6 Echec Roi H7 Et fou E5 Et la case G7 est attaquée Oui Et les blancs menacent de faire Dame F7 Ou Dame E7 Oui Ce qui est assez pénible Donc si tu joues par exemple Sur Dame D5 Il y a Dame E7 Et tu peux pas faire Dame G8 A cause de Dame prend B7 Et donc tu peux pas défendre la case G7 Donc Mais à ce moment là Dans ce piège Oui Même là les noirs peuvent encore se sauver En jouant F4 Et l'idée C'est que sur Dame F7 Maintenant il y a Dame G6 Qui défend Et sur Dame prend B7 Il y a Dame G3 Echec avec un perpète Ouais Donc même là Même ce piège là Ok Dame F7 Dame G6 Dame prend F4 Ok Les blancs sont un peu mieux Et ça sert à rien De rentrer là dedans En prenant le pion D3 Mais même là C'est pas catastrophique On doit pouvoir annuler Ouais Mais ok Evidemment Il a pas fait Dame prend D3 Il garde la Dame A la protection Des cases E6 E7 E8 Il a joué A5 Ok Il pousse le pion Dame E3 D5 Pour s'en prendre Au pion B3 Et là Tout s'est échangé Dame B6 Fou prend B3 Dame prend A5 Dame prend D3 Et Dame prend B4 Donc on va passer un petit peu vite sur la fin Mais parce qu'il se passe en réalité plus grand chose Fou E6 Propose nul Proposition nul Accepté Parce qu'il y a absolument plus rien à faire Donc voilà pour cette sixième partie Vlad Qui n'était pas très excitante Pas vraiment ouais Enfin Pas pour les spécialistes Qui comprennent Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses Et donc qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses ? Les deux connaissaient tout ce qui s'est passé avant la partie Je veux dire que ça a été comme ce qu'on appelle Comment s'appelle ça ? Nul de salon C'est pas correct d'appeler ça nul de salon Mais ça arrive vous savez ça arrive que vous préparez une ligne Et ça arrive que votre adversaire a fait la même chose Et bon C'était C'était plutôt un mauvais jour pour nous les spectateurs Mais Par contre tous les autres jours c'était beaucoup plus excitant quand même Donc on arrive au moment où on va faire le bilan avec toi Vlad de ces six premières rondes Et on va essayer de se projeter sur la suite du tournoi Déjà qui pour toi est le vainqueur au point de ces six premières rondes ? Qui est-ce qu'elle favorise ces six premières rondes ? Bon il est très facile de répondre à cette question parce que de toute évidence bien sûr c'est Sergey Parce qu'avant le match pas que moi mais plein d'autres l'on considérait comme un grand outsider de ce match Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est moins bien dans tous les compartiments du jeu Oui il est moins bien un peu partout Je veux dire qu'il se prépare moins bien que Magnus Il est moins physique Il est moins patient Il est moins bien en tactique Il est surtout moins bien en stratégie surtout Il est moins bien dans les finales Il est moins bien un peu partout J'ai l'impression qu'il est moins intelligent Même dans les préparations ? Même dans les préparations bien sûr Bien sûr parce que d'ailleurs ces dernières années Ces dernières 2-3 années Je suis fasciné par le travail de l'équipe de Magnus de les ouvertures Et donc je dis bravo à tous ceux Donc à Peter Aine Nielsen A Michael Adams A Laurent Frissinet A tous les autres qui font ce boulot Parce que je sais à quel point c'est dur Donc le seul facteur où Karakin est un petit peu en tête d'Ivan Carson Peut-être c'est parce qu'il s'est marié déjà et Magnus pas encore Ah tu penses que ça peut jouer ? Oui mais peut-être pour une seule raison Parce que Magnus n'a jamais cherché à faire Donc sinon il est moins bien partout Mais attends je vais essayer de toucher ta corde sensible Est-ce que le fighting spirit russe peut être un point positif de Karakin ? Parce que les russes sont résistants Les sportifs russes en général sont résistants mentalement Ils sont durs Ok Ok De toute évidence Même si il n'est pas mieux que Magnus Oui Mais si il perd pas encore avec le score moins 3 dans ce match C'est que parce que justement il est représentant L'un des derniers représentants de l'école Je n'aime pas l'humour Je préfère l'école soviétique Parce qu'il est plus correcte de placer de cette manière Et j'en avais l'école soviétique avant l'année 19-17 Mais après c'est devenu l'école soviétique Il y avait l'école russe mais après c'est devenu l'école soviétique Oui donc ok Bien sûr comment le front tireur caché sur l'arbre Donc Sergei Karakin défend son Stalingrad Bien sûr ça ressemble à la résistance soviétique Donc il résiste aux assauts norvégiens Aux vagues norvégiens Justement d'ailleurs oui des fois je me demande Est-ce que le match se joue à New York ou à Panam Parce qu'à New York il n'y a pas de station de métro qui s'appelle Stalingrad Pas mal Donc Bien sûr De ce point de vue il est excellent Et bien sûr avec chaque nul Les chances de Karakin ne cessent pas de s'augmenter Parce qu'il y a de moins en moins de parties Parce que la tension de Magnus La tension intérieure Et la tension dans son camp d'entraîneur Ne cessent pas de s'augmenter Parce que Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu es meilleur partout et tu n'arrives toujours pas de gagner Tu n'arrives toujours pas de gagner Ça m'arrivait en fait plus ou moins la même histoire Une fois quand j'ai joué la Coupe du monde En système KO C'était à Las Vegas En 1999 J'ai joué contre Majem En gramateur espagnol Bon selon le classement Je me suis considéré comme quoi meilleur Oui Et donc Je rêve pas de gagner en classique Je rêve pas de gagner en rapide Et donc Et ça dur et ça dur Et finalement j'ai perdu Parce que la tension est devenue intenable Oui Parce qu'en fait tu tapais, tu tapais, tu tapais Et comme tu n'arrivais pas à marquer Plus les parties coûtaient cher Plus tu sentais que tu pouvais chuter Comme si tu t'appouchais d'une falaise Et le problème c'est que A force de frapper trop À un moment donné Tu sens plus que C'est plus ton adversaire sur qui tu frappes Mais c'est déjà toi sur qui tu frappes Oui et l'autre il a plus qu'à t'en mettre une aussi Oui Je sais pas si j'ai su bien m'expliquer Mais c'est plus ou moins ça en fait Parce qu'à un moment donné Tu commences de frapper ton propre ombre Oui Mais est-ce que tu penses donc que ça devient dangereux pour Magnus La tournure du match Est-ce que tu le donnes encore lourd favori Ou est-ce que finalement après ces six premières parties Ces actions ont bien baissé J'ai lu sur internet notre ami Emile Soutovski Disait que c'était 55-45 Je pense personnellement que c'est encore Magnus qui est au moins favori à 65% Genre 60-65 minimum Je pense que 55 c'est un petit peu trop exagéré Mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus Je suis plutôt d'accord avec toi Je ne suis pas du tout d'accord avec Emile Je pense bien sûr que Magnus reste toujours un grand favori Ça veut dire que ces chances doivent être quelque part entre 65 et 70% Mais il y en a deux Premièrement Il n'est pas très expériencé dans les matchs Il y en a joué combien dans sa vie ? Trois, quatre ? Pas plus non ? Non, pas plus Des matchs longs je vais dire Oui, oui, j'ai compris Il en a gagné deux contours à Nantes Là c'est le troisième Je ne suis même pas sûr qu'il ait joué le quatrième Non ? Non, je ne pense pas Et dans les matchs longs C'est toujours très spécifique en fait Parce qu'il y a comme quoi Comment expliquer ça ? Il y a comme quoi une interdépendance mutuelle Psychologique Une interdépendance mutuelle entre les deux joueurs Tu veux dire comme des vastes communicants ? Les vastes communicants, oui voilà Et donc l'un prend un peu plus de la sécurité psychologique Tout de suite l'autre commence à en perdre Donc si vous voulez peut-être c'est ça ce qu'on va témoigner Peut-être pas parce qu'il reste toujours beaucoup mieux partout Un petit peu comme un Federer Nadal Moi je peux peut-être résumer cette question comme ça Je ne pense toujours pas que Sergei peut gagner ce match Mais il est possible que Magnus va le perdre Ok donc ça veut dire que tu penses qu'à force de taper sur son ombre Il peut un petit peu comme dans la partie 5 en fait À un moment donné commencer à faire n'importe quoi Et s'écrouler Il peut s'écrouler Il y a des phrases célèbres comme par exemple Toute la vie vous jouez que contre vous-même Donc dans quelque sorte Ou pour les joueurs du niveau de Magnus Vous savez très bien qui est leur pire ennemi Eu-mêmes ? Ouais Donc si vous voulez je ne suis pas du tout un fanat de Sergei Surtout par rapport à son style en général Non je ne sais pas du tout son admirateur Mais si j'étais J'aurais repris l'humour J'aurais pensé que Si avant le match j'aurais pensé qu'il n'y avait aucune chance Là maintenant j'aurais pensé que Oui il est vrai il y a peut-être intervent 30% Quelle stratégie adopter maintenant pour Sergei Et pour Magnus pour les 6 prochaines parties ? On a vu Sergei qui a utilisé E4 et l'espagnol Il n'a rien obtenu dans aucune partie Il a même été moins bien Ok ça ce n'est pas nouveau pour lui Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que quelle stratégie il lui faut adopter ? De toute façon je ne pense pas qu'il va arriver avec un coup de génie Soit dans les ouvertures Soit dans le milieu du jour Ou où que ce soit Ce n'est pas son spécialité Non ça ne va arriver Il ne s'appelle pas Mishatali Il n'est pas le 9 novembre Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit je pense continuer plus ou moins la même chose Sauf qu'il doit faire gaffe au moment quand il va arriver Il ne doit plus à chaque fois espérer qu'il ne fait rien Parce qu'à un moment donné je suis sûr Magnus va lui donner une chance de gagner C'est juste qu'à ce moment-là il doit Comment dire ? Il doit se rappeler qu'on ne peut pas devenir champion Si on espère qu'on va faire des nuls Ça veut dire qu'il doit attendre, attendre, attendre comme ça Il va avoir encore une chance comme pendant la cinquième partie Sauf qu'il ne devra pas faire Ça va arriver c'est sûr Ça va arriver c'est sûr Parce que Magnus n'est plus le même qu'il était il y a quelques jours Il est déstabilisé, c'est évident Et ça se voit sur sa langue physique Ça se voit sur ses propos pendant les conférences de presse On ne peut pas cacher ça Et surtout ce qui joue en faveur des chances de Sergei C'est que Magnus n'est pas très expériencé pour les matchs longs Surtout pour les matchs aussi tendus que ça Parce qu'il me paraît que même si Anand est un joueur mille fois plus intéressant que Sergei Et Sergei il a une grosse équipe derrière aussi, ça peut aider Une équipe où Don fait partie, Yuri de Koyan, donc l'ex-entraîneur de Gary D'ailleurs c'est assez intéressant et qui peut dire beaucoup d'ailleurs, qui peut raconter beaucoup D'ailleurs c'est intéressant que dans un camp on a Gary, dans l'autre camp on a son ex secondaire pendant des années, Yuri de Koyan Ça fait un peu Roméo et Juliette, une tragédie chexperienne Et pour Magnus donc, quelle stratégie adopter ? Bon, c'est continuer à faire à la Louise C'est-à-dire continuer à jouer son style pratique Continuer à dominer son adversaire dans les décisions stratégiques Mais garder quand même de l'énergie pour la dernière frappe Parce que c'est la seule chose qui lui a manqué, si je me rappelle bien, de la troisième ou quatrième partie Et surtout de ne pas paniquer, surtout de ne pas s'énerver trop Il en reste encore six parties Il en reste quand même plus qu'assez du temps pour tirer, buter et encaisser la victoire dans le match Il a encore trois cartouches avec les blancs et on a même vu qu'avec les noirs il pouvait tenter de gagner aussi Le problème c'est comment dire, si Karakin gagne le premier Je vois assez clairement comment Magnus peut égaliser le match Mais le problème c'est qu'une fois Magnus frappe Je n'arrive pas à m'imaginer comment Sergué va jouer pour gagner Sérieusement Tu veux dire qu'il a un gilet par balle Magnus ? Non mais ok, tu peux dire tout ce que tu veux pendant les conférences de presse Tu peux dire tout ce que tu veux dans tes reports à tes sponsors Comme quoi, tiens, je joue que pour gagner et tout Mais nous on voit clairement que tout ce qu'il espère c'est faire 12 nuls Et comment dire, prolonger le match autant que possible En espérant qu'une seule chose, que l'autre tombe de la fatigue Ou je parle de la overdose de la pression psychologique Oui parce que même si Magnus est censé être un meilleur joueur de rapide Un meilleur joueur en blitz que Sergué Si le match dure, la pression monte Et plus la pression monte, plus le niveau se nivelle, non ? J'ai un petit commentaire sur ce que tu viens de dire Je pense que vous aviez noté mes amis Toi Kévin et vous les spectateurs Qui ont très souvent, par exemple L'un des joueurs est mille fois mieux que l'autre en blitz, oui ? Oui Et les deux arrivent dans la phase de zeitnot Oui Et bizarrement, celui qui joue nettement moins bien en blitz Commence à dominer complètement l'autre en zeitnot Pourquoi ? C'est ce qui se passe tous ensemble Parce que ce n'est plus les capacités chiquaines qui comptent surtout C'est surtout la stabilité psychologique Non mais Vlad, c'est exactement ce qui... Et comme on a dit, Sergué, il n'a rien à vouloir de plus au niveau de cela Il est excellent au niveau de la stabilité psychologique Non mais c'est ce qui se passe quand on joue toi contre moi, Vlad C'est ta concentration et ta force psychologique qui fait que tu me bats toujours en blitz Tu pars de là Merci de m'avoir comparé à Karakine et toi-même à Karakine Bravo, bravo, belle réussite C'était pour la blague Et toi qui a l'expérience des matchs avec l'Eco, est-ce que tu peux faire un parallèle entre le match dans lequel tu as pris part ? Après Sago, c'était en 2003, si je me rappelle bien Ouais Est-ce qu'il y a un parallèle que tu peux faire toi, qu'il a vécu de l'intérieur ou quelque chose, une petite anecdote à raconter ou quelque chose qui te... Ouais, peut-être que j'ai une petite anecdote à raconter Vas-y Ok, on a mené... je ne me rappelle plus à partir de quelle... je ne me rappelle plus à partir de quelle partie on a commencé à dominer ce match avec le score 2-1, oui ? Beaucoup de nul et deux victoires pour l'Eco et une victoire pour Karakine Et donc il en reste deux parties jusqu'à la fin Et Peter joue avec les Blancs Et il a demandé à ses condamnes, y compris moi, donc quelle doit être la stratégie pour la partie ? Je l'ai dit, je pense que si tu as obtenu une position comme quoi, perspective pour jouer pour l'avantage, oui, il faut absolument que tu joues ça pour gagner Pas pour faire nul, pas... enfin, il faut que tu joues cette partie au fond très agressivement Pourquoi il m'a demandé ? J'ai dit, parce que de toute façon, une grosse bagarre est inévitable Mais là, tu peux la voir avec les Blancs et quand tu es mieux au lieu de la voir avec les Noirs et quand tu es moins bien, oui ? C'est logique Oui, donc c'est ça ce que j'aurais recommandé à l'un joueur et à l'autre C'est qu'une fois il y a des chances pour gagner, il faut mettre sur cette partie, il faut risquer Parce que de toute façon, à un moment donné, ça ne va plus être nul, à un moment donné, la grosse bagarre va avoir lieu, oui ? Donc, il vaut mieux la miner cette bagarre quand tu es mieux et quand tu n'es pas moins bien Tu veux dire dans les batailles quand tu as une petite colline sur laquelle tu peux... Oui, 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 d'ailleurs je pense qu'un très bon exemple Bon, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour Vlad ou tu veux rajouter quelque chose sur ce match ? Non, je pense que j'ai très bien dit quand j'ai dit que Sergei ne peut pas gagner mais Magnus peut perdre sinon Bon, je pense que par contre, il est très possible que comme ni Lann ni Lothar n'ont pas trop réussi dans les ouvertures jusqu'à présent Il est possible quand même qu'ils vont nous surprendre avec de nouvelles ouvertures Parce que je pense que Lann et Lothar ont compris que sur E4 il n'y a pas grand chose à foutre Donc peut-être des nouvelles Trompowski ou Cavalier F3 ou C4 au premier coup, enfin juste autre chose, oui ? Oui, oui, mais quelque chose comme ça, je ne sais pas, peut-être un peu s'attendre même à quelque chose comme B3 au premier de la part de Magnus même Ah oui, donc tu vas jusque là, donc ça veut dire que nous on regardait un peu les paris, tu nous conseilles de prendre des grosses cotes Parce qu'il y a des paris sur le premier coup E4 ou D4 ou n'importe quel autre coup Et souvent n'importe quel autre coup... Je pense que ce qu'on appelle n'importe quel coup au premier est très possible surtout de la part de Magnus à un moment donné De la part de Sergei quand même non Sergei va rester un joueur sévitique jusqu'au bout de saison Magnus à un moment donné peut faire ça Déjà pourquoi est-ce que dans la plupart des cas les joueurs font ça, oui ? C'est surtout pour destabiliser l'adversaire Donc si à un moment donné il se dit que c'est une bonne idée, il va le faire Oui, il va changer Et c'est aussi peut-être pour sortir de la zone du confort Pour si tu veux pouvoir se concentrer plus dans une situation un peu moins connue qu'après E4 ou E5 et l'analyse de 30 coups Donc je m'attends à quelque chose comme ça de la part de Magnus parce que la pression monte Il n'a toujours pas score une seule victoire et peut-être il faut faire quelque chose de radical Tiens d'ailleurs une petite question, est-ce qu'il est possible de se préparer contre un B3 ? Oui, oui, parce que je pense que je suis plus ou moins sûr qu'il va être le coup de Karsen, de Karyakin J'aurais parié 90% qu'il aurait joué E5 Pour venir contrer la diagonale du fou directement ? Et parce que dans les livres c'est écrit que c'est l'humour pour Ok, donc la grosse culture soviétique Bon ben tu repasseras peut-être Nouveur Parce que normalement, c'est pas sûr Mais Mourtas passera peut-être de chez toi pour faire une vidéo Tu sais je parle souvent de notre ami Mourtas Qui est un blogueur russophone très populaire Que tu lis d'ailleurs, j'imagine Il a fait, j'ai beaucoup aimé, on va pas polémiquer sur ça, mais j'ai beaucoup aimé son dernier article sur Esquire Ma femme l'a lu, je l'ai lu, tu l'as lu, Ira l'a lu, tout le monde l'a lu en fait Donc tout le monde lit Mourtas, tous les gens qui lisent le russe Mourtas Et on va pouvoir l'entendre parler français Avec ce français assez spécial Quand les gens pensent que tu as un accent, ils n'ont pas entendu Mourtas Oui, oui, c'est que ils n'ont rien vu Quand tu dis pas d'un accent, ils vont souffrir avec Mourtas Ils vont souffrir avec Mourtas D'ailleurs, quand tu vas faire ça avec Mourtas, comme il va faire ça à partir de chez moi Peut-être à un moment donné, tu aurais besoin d'un traducteur, donc moi, oui Non, je pense que les gens vont devoir écouter la vidéo deux ou trois fois Non, pas pour comprendre les... Il est excellent pour toi alors, oui, ça va augmenter le nombre de vues Oui, exactement, les gens vont faire replay, replay, replay Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Et puis les discussions dans les commentaires Tiens, 3 minutes 27, est-ce que c'est ce mot qui a été dit ? Ou ce mot, et Mourtas qui répond avec son orthographe fantastique Et en plus, tu peux sortir une nouvelle vidéo additionnelle, commentaire pour ce qu'a dit Mourtas Oui, comprendre Mourtas, volume 1, volume 2, volume 3 Bon, il nous excusera, il nous excusera, on est très amis avec Mourtas Et on le verra, il est surtout très très marrant Et tous ceux qui parlent le russe, je vous conseille vraiment de lire Mourtas, Cashgal et Yef, on en reparlera Donc...